Générique Salaam alaikum, Azoul, bonsoir. Rappelez-vous cette fameuse injonction faite par l'ex-chef d'état-major au ministre de la Justice, M. Zarmati. Écoutez. « Tout est là. Par cette injonction lapidaire, Gaïd Saleh avait résumé toutes les logiques du système. Toutes ces noires profondeurs ne se laissaient empêcher, ni gêner, ni contrarier, ni contrecarrer, ni freiner, ni remettre en cause par quiconque. Aller jusqu'au bout. Garder le pouvoir à tout prix contre vent et marée, et tout particulièrement contre toute velléité populaire. Mais le jusqu'au boutisme obstiné a ceci de particulier qu'il peut casser, qu'il peut se retourner contre ses propres adeptes. Alors, le régime a opté pour d'autres accommodements, pour que le jusqu'au boutisme puisse être plus élastique, plus adapté aux circonstances, et qu'il puisse surtout, et avant tout, tromper l'ennemi, cet ennemi qu'est le peuple. Comment alors ? Comment faire ? Comment le pouvoir peut-il s'arc-bouter dans des attitudes aussi rigides et aussi indiscutables, sans casser, sans pour autant provoquer de la résistance ? Je n'irai pas jusqu'à dire que ce régime a délibérément mis en place une stratégie mûrement réfléchie, mûrement pensée. Ce serait lui prêter une intelligence qu'il n'a pas, ni une vision, ni de quelconque perspective, si ce n'est de garder le pouvoir, et pour les clans qui le composent, cette ruse innée, cette ruse animale, cette hargne à défendre bec et ongle, leur terrain de chasse respectif. Rien de tout cela. Nous avons en l'occurrence dans ces clans des conformations très primitives, très primaires, qui reposent sur la force brutale, la répression, la corruption, la subversion, l'instrumentalisation de la justice, de la presse, des relais de propagande et de flicage. Mais plus que tout, et c'est précisément cela qui caractérise, qui distingue ce régime, est le jusqu'au-boutisme. Mais un jusqu'au-boutisme qui a appris à s'habiller de mensonges, de tromperies sur la marchandise, d'exploitation illimitée d'une naïveté politique ambiante, sciemment entretenue par un discours mémoriel et patriotard inusable, par l'entretien et l'arrosage de relais et de clientèles de toutes sortes. Et même, lorsque cela est nécessaire, par l'élagage de ses propres branches, les plus compromettantes en les jetant en pâture à une foule sciemment travaillée. Rappelez-vous cette Zahma Isaba que la Isaba en chef avait jetée en prison, dont elle a alimenté abondamment la chronique médiatique de scandales absolument ahurissants. Ce sont là des méthodes quasi instinctives d'une meute qui défend son territoire et qui ne se refuse aucun moyen, aucune possibilité, qui a réussi à mailler tout le pays, toutes les catégories sociales, qui a réussi à installer un microcosme politique et une presse à sa mesure, à contrôler et à manipuler toute la société par une puissante et tentaculaire organisation de flicage et de subversion. Mais ces méthodes qui accompagnent le jusqu'au boutisme ne sont qu'indicatifs. D'autres existent aussi, dont le principal objectif est d'empêcher l'émergence d'une vraie conscience politique. Et ce n'est pas pour rien que des régions entières sont prises en otage par tout un maillage de relais en toutes sortes, FLN, RND, potentats locaux, partis politiques, maisons, Zahouia, Marron, associations de masses multiples et diverses. Et ce n'est pas pour rien que l'exploitation outrancière de la mémoire collective et de la guerre de libération jusqu'au chouhéda, continue de servir de fond et de cadre au discours dit politique pour amalgamer dans l'esprit les plus fragiles l'image du régime et de ses personnalités à la patrie, au nationalisme, à la révolution. Et ce n'est pas pour rien que la relation entre les notions de colonialisme, de mains étrangères, de l'OTAN, du sionisme, du terrorisme est délibérément entretenue dans la propagande du système. Et ce n'est pas pour rien qu'une véritable guerre est menée contre les cafés littéraires, les conférences, le débat public en général. Et ce n'est pas pour rien qu'il n'y a plus de cinéma, qu'il n'y a plus de théâtre, qu'il n'y a plus de bibliothèque, qu'il n'y a plus de librairie dans ce pays. Et là, ce n'est pas un hasard. Ce désert de la conscience politique et culturelle est aussi laborieusement entretenu dans le même moment que des actions de subversion et de tromperie sont menées simultanément. C'est tout cela. Et d'innombrables autres moyens qui ont été mis en place. De façon délibérée ou non. Dans le but non pas seulement d'abrutir les masses, comme ils disent, mais surtout de permettre à ce régime de jouer sur du velours. De se permettre un jusqu'au boutisme aussi brutal, aussi irrémédiable, sans provoquer une réaction appropriée d'un peuple que le régime croit avoir éparpillé, croit avoir plongé dans l'incertitude du quotidien. Parmi ces autres méthodes, ces autres mécanismes de la subversion quasi-automatique, la plus largement actionnée et qui a été héritée du colonialisme, est la division, la discorde entre les citoyens. en utilisant de toutes formes de fermants, comme l'identité, le régionalisme, la religion, l'idéologie, la langue. C'est tout cela, et encore plus, qu'il faut débusquer et combattre. Pour le moment, c'est cela aussi qui explique la ténacité et l'obstination du régime, malgré le formidable sursaut du peuple algérien. Rien n'a pu les branler. L'Algérie a pourtant connu un mouvement de contestation jamais observé jusqu'au 22 février. Les seules grandes revendications politiques à dimension nationale depuis 1962. Un mouvement populaire, une révolution pour beaucoup d'observateurs qui a rassemblé jusqu'à 20 millions de manifestants pendant plus d'une année. Mais le régime s'est arc-bouté, dans le même temps qu'il subvertissait. Le peuple a refusé des élections présidentielles et les a massivement boycottés. Mais les chefs de l'armée ont quand même imposé et installé un président qu'ils ont eux-mêmes choisi. Le peuple a unanimement rejeté et boycotté l'idée d'un projet de référendum scélérat de la Constitution. Mais le régime a quand même imposé et il a poussé l'outrance, à travers plusieurs de ses relais, à déclarer que c'est une grande victoire du peuple algérien. Une grande victoire en effet, mais que le régime a retourné contre le peuple qu'il a remporté puisqu'il ne dit rien sur le boycott massif de cette consultation. Le président Fantoche est gravement malade, évacué en urgence vers un hôpital allemand. Mais les communiqués de la présidence nous affirment qu'il est en bonne santé et même qu'il a donné procuration à son épouse de voter en ces noms et lieux. Une crise économique sans précédent, un très grave tsunami s'apprête à déferler sur le pays qui pourrait provoquer une situation de grande misère et de grande crise. Mais rien n'y fait. Le régime continue de chercher à gagner du temps, dont le seul espoir de voir les prix du baril remonter à leur maximum. C'est leur seule vision. Et ce sera ainsi, en député du moindre bon sens, en député du refus de tout un peuple de continuer à subir ainsi un régime parmi les plus prédateurs de l'histoire. Ce sera ainsi jusqu'au jour où les Algériens trouveront la seule issue valable, l'union inconditionnelle, l'union sacrée, l'union libératrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est notre titre d'aujourd'hui et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Abdou Benjoudi, militant politique, consultant digital. Abdou, merci d'être avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 quitté ce mardi vers midi, à la fin de la matinée, la chambre neuve du quatrième étage de l'hôpital, donc Renklaus Mariem. Il a été transféré en urgence vers un hôpital spécialisé et beaucoup mieux, équipé en Allemagne. Et aux dernières nouvelles, notamment sur TSA, pour la première fois, la présidence de la République qui confirme qu'Abdelmajid Teboun est atteint du Covid-19. Mais tout ça, affaire à suivre, puisque depuis le départ, les informations partent un peu dans tous les sens. Et on n'en sait pas vraiment trop sur l'état de santé d'Abdelmajid Teboun. – Merci, merci Chabin. Merci pour la première fois d'ailleurs, la présidence qui convient pour la première fois qu'il est atteint du Covid-19. Chabin, merci beaucoup, à demain alors. – Merci. – Alors, Abdouboun Joudi, d'abord, que vous inspire toute cette histoire de référendum, de boycott ? – Écoutez, je crois que c'est un résultat, si je prends en considération les chiffres du pouvoir, encore une fois. Vous savez, il y a une célèbre formule en Algérie qui dit « le pouvoir des chiffres et les chiffres du pouvoir ». Ça tourne toujours entre ces deux… – C'est bien le cas, en l'occurrence. – Cette phrase-là. – Vous me faites bien le dire, tout à l'heure, Saïd Saadi vient de lancer un pavé dans la mare, où il déclare que le vrai chiffre est de 6%. – Peut-être, ça ne m'étonne pas, ça peut être vrai, je dirais même… – Il se rapproche du chiffre de la diaspora. – Qui est de 4%. – Qui est de 4% officiellement. Donc, oui, oui, moi je pense effectivement que le chiffre est beaucoup plus bas que cela. Ils n'ont pas eu l'audace de l'augmenter jusqu'à 40% comme ils ont l'habitude de faire, mais c'est un résultat tout à fait normal par rapport à tout l'entêtement qu'on a eu de la part du régime. Et puis, du pouvoir réel qui s'est entêté quand même pendant plus d'une année à nous imposer un état de fait, en disant, ne vous inquiétez pas, après tout, le 12-12 c'était légitime, l'avant 12-12 c'était légitime, le gouvernement Bedoui c'était légitime, finalement le problème c'était Bouteflika, on s'est débarrassé de Bouteflika. C'est aujourd'hui, une année et demie après, le résultat naturel, une gifle, une réponse très claire de l'Algérie, et toute l'Algérie, et ça c'est important de le rappeler, c'est la Kabylie, l'Algérois, l'Orané, le Nord-Constantinois, le Sud-Algérien, toutes les régions du pays ont dit, messieurs, peut-être que le Covid, parce que nous sommes des gens responsables, nous empêche de sortir, on est des gens responsables. Peut-être que votre répression, les arrestations, la manipulation, tout ce que vous faites à travers vos médias, vous avez pu le faire parce que vous avez le pouvoir de le faire. Mais nous avons eu cette intelligence collective aussi, de répondre collectivement, pacifiquement, en restant chez soi. C'est quelle réponse politique extraordinaire, pacifique, et puis d'un civisme palpitant. Donc aujourd'hui, mon cher Djéméli, on a le droit de se réjouir. Pendant quelques instants, c'est tout à fait normal, nous sommes humains. Mais à partir de là, il faudrait qu'on commence aussi à travailler, à exploiter, à capitaliser cette réussite. Évidemment que c'est une réussite, c'est un point marqué du hérac du peuple algérien. C'est une réponse sanglante. Mais aujourd'hui, il faudrait aussi qu'on reprenne les règnes et qu'on travaille tous ensemble, et j'imagine qu'on développera ça avec plus de détails au courant de l'émission, à comment on pourrait éviter tous les pièges qui vont venir par la suite, la réaction du pouvoir, la surréaction, et puis pas que le pouvoir, le pouvoir, ses relais, ses médias, et puis toutes ces techniques de manipulation. – Et très probablement des rebondissements en Syrie qui ne vont pas tarder à se manifester. – Absolument, très certainement. – Un mot qui vient d'être prononcé par Abdou Benjoudi, c'est le mot collectif. En général, un vote est individuel. Or, cette fois-ci, le vote a été collectif. Il y a eu un comportement électoral, un comportement électoral qui dénante, et vous en aviez parlé, une conscience politique, une conscience nationale. Cela est clair, parce qu'il y a un comportement politique qui vient de naître, qui est né un petit peu, d'une certaine mesure, le 12-12. – Le 12-12 qui a été aussi un boycott massif, rappelons-le. – Oui, il devient plus manifeste aujourd'hui. – Pourquoi ? Parce que plus important ? – Parce que c'est plus important. – Parce que plus généralisé au niveau du territoire ? – Évidemment, d'une part, d'une part. Mais il y a un comportement, un comportement électoral indéniablement. Et cela, c'est extrêmement important de le souligner et de le dire. Quant aux chiffres donnés, pour moi, tout cela est ésotérique. C'est ésotérique de donner ce type de chiffres, qu'ils soient de 6, de 9, de 23, etc. – Absolument. – Dans certains pays, il y a un seuil en deçà… – Le vote ne peut pas être promulgué, ne peut pas être validé ? – C'est invalidé. – Ce n'est pas le cas chez nous ? – Non. – Même s'il y a 1% ? – Même en France, ça n'existe pas. – Ah, d'accord. – Dans certains pays, il y a un seuil en deçà duquel le vote est invalidé. – Mais est-ce qu'il y a des pays où, malgré l'absence de législation sur le minima, où le politique, par morale, par éthique, refuse de promulguer la loi ? – Par exemple ? – Cela est arrivé, je ne me souviens plus dans quel pays, plusieurs pays, mais cela est arrivé dans des pays européens. – Où on s'est refusé le droit de promulguer malgré… – Tout à fait, parce que le taux de participation était tellement faible qu'ils ont été obligés d'annuler les élections et de repérer. – Il y a eu des démissions ? – Absolument, absolument. – Par pideur. – Mais par morale, comme vous dites, par morale, parce que ce n'est pas légitime. – Voilà, absolument. – Ce n'est pas légitime. C'est donc, la question, c'est qu'il y a aujourd'hui, chez le citoyen algérien, et cette élection, me semble-t-il, dénote qu'il y a une citoyenneté également qui naît. – Qui est né ou qui est en train de naître ? – Qui est né, qui est né. – D'accord. – Il y a un comportement citoyen. Il y a une citoyenneté qui est née depuis le 1er novembre. C'est assez significatif. Mais le 1er novembre, réellement, un citoyen algérien qui sortait de la tutelle française était né le 1er novembre 1954. Et il y a un citoyen algérien qui sort de la tutelle du régime politique. – C'est un 2e de novembre par la réappropriation de cette date historique ? – Ce n'est pas simplement la réappropriation. – Par le boycott, je veux dire. – Par le comportement électoral. – D'une part, d'une part. Mais il y a une chose, et M. Benjoudi était là, et j'en ai parlé ici. Ce qui est également, me semble-t-il, significatif pour ce 1er novembre, là, 2020, c'est le passage. Le passage de l'occupation des espaces au passage de l'occupation des lieux. Occuper des lieux comme les cimetières, cela est aussi hautement symbolique. – Occuper des lieux qui sont des dates. – Oui, d'une part, ça c'est les dates mémoires, on a toujours essayé de les réapproprier d'une manière ou d'une autre. – Ou de les exploiter comme a tenté de le faire le régime. – Ah non, oui, bien sûr. – Évidemment. – Mais aujourd'hui, la population a occupé des lieux hautement symboliques, des lieux de mémoire, et a récupéré ces lieux, les carrés de martyrs, des martyrs en particulier. C'est les lieux qui sont beaucoup plus importants, à mon avis, qui sont beaucoup plus importants que… – Cela a été le cas cette fois-ci, où des populations ont commémoré le 1er novembre. – Oui, à l'intérieur des lieux. – Ils n'ont pas laissé les autorités le faire, ils l'ont fait eux-mêmes. – À l'intérieur des lieux. – Ils ont cotisé pour acheter des gerbes de fleurs. – Oui, à l'intérieur des lieux. Ensuite, il y a eu également l'occupation des lieux, qui peuvent être considérés comme des lieux où le pouvoir se fait ou peut se faire dans des États démocratiques. C'est les bureaux de vote. C'est les bureaux de vote. C'est des lieux qu'on a occupés. Cela est, à mon sens… – On n'a pas refusé seulement d'y aller, on les a, en quelque sorte, investis. – Toutes ces dernières années, on a vécu des élections et des boycotts. – Oui. – Il y a des partis, je ne vais pas citer de façon particulière, souvent appelés au boycott. – Oui. – Mais c'est un boycott passif. – Oui. – Là, il y a eu un boycott actif. – Actif. – Très actif. – On a empêché les gens, enfin, pas empêché les gens physiquement, mais on a empêché que le référendum ait lieu. Par l'occupation, précisément, de lieux. – Par la résistance, tout simplement. – Farida Hamidi, merci d'être avec nous. – Merci à vous. – Merci à vous, notre informant. – Alors, cette histoire de boycott, de boycott massif, et que le régime tente de récupérer en ce moment, puisque c'est plein de titres, et je vais vous en citer. Un, par exemple, de l'APS, qui dit que référendum sur la Constitution, le président Tebboune a tenu ses engagements. On parle aussi de Hebba Shabia, cette flambée populaire dont nous a parlé M. Shorfi. Résultats du scrutin ont démontré que la transparence et la probité de ce scrutin ont été totale. L'expression réelle et intégrale de ce que le peuple a voulu. Vous voyez, donc, il essaie vraiment de jeter le grappin sur ce boycott et de le faire sien, quoi, en quelque sorte. Comme psychologue clinicienne. – Merci, merci de préciser, parce que c'est exactement ce que j'allais faire. – Je ne vais pas du tout commenter l'événement comme un événement politique, en tout cas, de toute façon, raté, né, je l'ai toujours souligné. – Vous êtes pourtant une militante, aguerrie. – Ce n'est pas pareil, mais sincèrement, je reconnais. Moi, je n'ai pas les mécanismes, je ne vais pas me prétendre à un savoir que je ne connais pas. – Vous êtes sinon dans l'action, si ce n'est pas dans l'action, dans la analyse psychologique. – Oui, voilà, après, ça ne veut pas dire... Voilà, dans la politique, il y a beaucoup de communication. Dans la psychologie, il y a beaucoup de communication. Moi, elle est plutôt thérapeutique, donc c'est pour aider les gens. Donc en politique, c'est plutôt pour manipuler les gens. Donc moi, je débusque un petit peu les manipulations. Voilà, je pense que mon utilité, j'espère, elle est là-dedans. – D'accord, alors ? – Et donc, en fait, si je reviens à mon analyse propre et vraiment dans le cadre de mes compétences, bon, déjà, je ne vais pas commenter un non-événement. Donc vous savez, en psychologie, en fait, pour que les gens aillent mieux, on part d'abord d'une déconstruction. Ça peut faire peur au départ, oh là là, on va tout refaire, on va... Mais en fait, quand on déconstruit, ben, on reconstruit sur de bonnes bases, en fait. Par contre, c'est à la personne elle-même de reconstruire. C'est nous, on accompagne, en fait. Donc là, si je commente l'événement, si vous voulez, enfin, si je commente le non-événement, ben, je vais lui donner l'entité d'un événement. Alors que... – À mon avis, c'en est un, puisque c'est le plus grand boycott. Moi, je ne vois pas du côté du référent. – Le boycott, c'en est un. – Voilà. – Le scrutin, ça ne l'est pas, en fait. C'est le boycott qui l'est. – D'accord. – Voilà. Et encore plus ce qui s'est passé dans la région de la Kabylie, où, effectivement, ils ne se sont pas seulement contentés de ne pas voter, ils ont empêché. – C'était dans un... – Voilà. Et là, c'est un acte citoyen. C'est resté pacifique, c'est resté... C'est vraiment le refus de quelque chose qui est absolument abracadabrantès, comme le dirait l'autre. Voilà. Moi, les événements qui ont retenu mon attention, en tout cas depuis hier, il y en a plusieurs. Déjà, il y a M. Kamal Arbaoui à Annaba, celui qui a filmé un bateau de Haraga. Un événement, en fait, ce n'est pas le bateau de Haraga qu'il a filmé, c'est la détresse des familles qu'il a filmé. Il a pris six mois fermes pour ça. – Pour avoir filmé. – Pour avoir filmé, pour avoir transmis l'information, en fait. Et c'était un film qu'il a fait pour appeler la marine à l'aide, en fait, de ces personnes-là qui ont... Beaucoup d'entre eux ont péri en mer, finalement. Il s'est pris six mois fermes. C'était aujourd'hui. Et 50 000 dinars... 50 000 dinars, c'est une amende. Voilà. Ce que j'ai retenu, c'est que les frères Haddad et Ali ibn Younes ont été libérés, aujourd'hui. Amara ibn Younes avec lui. – Voilà, Amara, voilà. Il y a... Ce matin, j'ai vu sur les réseaux sociaux et pas dans les chaînes... Voilà. Un suicide d'Abou Saada. Je ne sais pas si la personne est jeune ou pas. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, en fait, avec... Ces événements me paraissent beaucoup plus importants que ce scrutin où le président désigné, désigné, donc lui-même n'est pas accepté depuis le 12-12. Et la rue l'a rappelé... – Lui qui a dit qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance. – Il peut dire ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, nous, on peut penser ce qu'on veut. C'est cette liberté-là qu'on veut, justement. C'est qu'on ne nous dicte pas ce qu'on doit penser et ce qu'on doit dire, justement. Donc, un président non légitime, un référendum sur une constitution non légitime dans le vote, déjà, à Paris. Et je ne sais pas si c'est dans les autres régions de France, aussi, les astreintes et les contraintes par rapport au Covid sont traitées de la même manière qu'à Paris, en fait. Mais rien que le scrutin à Paris intramuros, déjà, en Ile-de-France, d'une manière générale, je pense, on peut déjà l'annuler. Pourquoi ? On est en confinement depuis vendredi minuit, ou jeudi minuit, même. On est en confinement. Il y a une attestation avec laquelle on se déplace. Là, pour venir sur le plateau chez vous, je me suis déplacée avec une attestation. Sauf que, sur cette attestation-là, en fait, vous avez plusieurs choix, dont un choix, se déplacer vers une administration publique. Quand on dit une administration publique, on est en France, on n'est pas en Algérie. Donc, pour moi, dans ma tête, dans ma petite tête, c'est administration publique française. Vous voyez un peu le lien que je veux faire ? – Vous voulez dire le consulat qui est en principe – Le consulat algérien est une administration publique française. Voilà, puisque c'est la police française qui le surveille et qui nous empêchait d'y accéder. – Et qui vous exige cette autorisation. – C'est ça, exactement, voilà. Et à côté de ça, en fait, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est la déclaration du Premier ministre, quatre sectes, en fait, je n'arrive pas à retenir, enfin, son nom est dyslexique, ce n'est pas moi qui est dyslexique, mais c'est Castex. Voilà. Sur la colonisation, en fait, c'est de dire qu'ils ne vont pas, par rapport aux événements qui arrivent en France depuis quelque temps, qu'il faut qu'ils arrêtent de s'excuser pour les colonisations, pour les... Moi, j'entends colonisation en France, le premier pays avec lequel l'histoire passionnelle est encore avec l'Algérie. Donc, en fait, en faisant le lien, avec toutes ces déclarations-là, et tous ces événements-là, en fait, je ne peux pas, moralement, je ne peux pas commenter un référendum qui ne me renvoie qu'à une seule condition, c'est un néocolonialisme, en fait. – C'est le mot. – Alors, Abdou Benjou, vous avez dit tout à l'heure pourquoi ne pas l'avoir augmenté, ce chiffre ? Et c'est la question que se pose tout le monde, parce qu'il est dans les possibilités de ce régime de l'augmenter comme ça en habitude, à 40, c'est un 48, 60. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? – Ben, c'est un petit peu ce que... Je rebondis sur ce que disait Madame, et je l'avais dit il y a trois semaines. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu, c'est l'après. L'enjeu, c'est tous ces clans-là qui vont encore une fois s'entretuer, mais pour se mettre d'accord, finalement, parce que, attention, ils s'entretuent, mais jamais ils jetteront quelqu'un des... c'est-à-dire de se discréditer en faisant sortir toute leur marmite interne. L'enjeu, d'ailleurs, c'est de chercher une légitimité populaire à travers un autre scrutin. Je m'explique. À quoi sert le scrutin du 1er novembre ? Évidemment, le régime algérien, sur le plan international, est un régime légal. Mais, sur le plan national, il est illégitime. Parce qu'au niveau international, on parle de légalité, et non pas de légitimité. C'est un régime qui n'est pas légitime, mais il est légal au niveau international. Il faut savoir que la France... que le pays dans lequel nous vivons, la France, exemple, la Grande-Bretagne, l'Europe, notamment l'Europe, les États-Unis, plus Grande-Bretagne, sont des pays avec lesquels le régime algérien entretient une relation assez forte, notamment avec certains régimes. Le régime espagnol, n'est-ce pas, qui était la première démocratie européenne à soutenir ouvertement les généraux algériens. Et on avait dit à l'époque, quelle honte pour un pays qui a souffert de l'état militaire des généraux de Franco, du franquisme jusqu'à 1975. Sur le niveau international, le régime, après la débarque du 12-12, après un chef de l'État... Je m'excuse auprès de tout le monde parce que je ne l'appelle jamais président de la République. C'est toute la différence, d'ailleurs, juridique entre un chef de l'État et un président de la République. Un président de la République est élu. Un chef de l'État, pas du tout. Après la débarque du 12-12, ils avaient besoin de continuer une sorte de légalisation du régime à l'international. Donc, pour moi, le scrutin du 1er novembre était surtout destiné à l'international en disant, regardez, nous allons organiser pour la première fois, depuis que Téboune est au pouvoir, des élections. Et regardez, pour la première fois, le taux est de 23%. Nous n'avons pas fraudé pour la première fois depuis l'histoire du pays. Et pas que. Et que ce taux-là allait servir le régime plus tard, ira servir le régime plus tard, notamment pour les législatives. Pour attirer, si vous voulez, l'opposition, la classe d'opposition, les politiques, de se dire, bon, écoutez, on n'est pas d'accord, on est des prédateurs, ok, c'est vrai, il y a encore des généraux qui gouvernent, mais ça se passera bien, aidez-nous à dégager ces gens-là, rentrer dans une sorte de compromission, dans ces élections qui arrivent, légitimant l'opération politique, à travers des locales législatives, et vous allez voir, tout se passera bien dans cinq ans. Et pour donner une sorte de gage, regardez M. Chorfi, il est là pour la deuxième fois, on était à 40% de participation en 12-12, au 12-12, là on est à 23%, regardez, ça ne peut que bien se passer pour vous. Donc, rentrez au trôlot, dans la légitimation du régime, vous allez voir, ça se passera bien, et on aura du pain pour tout le monde. C'est un petit peu le message subliminal, à la fois à l'international, et aussi au niveau local, pour l'opinion. – Et que pensez-vous de la thèse qui circule ces derniers jours, enfin, ces deux derniers jours, sur cette hypothèse que vous nous dites, que le clan qui a imposé de communiquer les chiffres tels qu'il est, ça veut dire qu'il est déjà fraudé, mais la fraude qu'il y a dans ce chiffre, c'est une fraude automatique, celle des chefs d'Aira, mais au niveau de la centralisation de la fraude, on n'a pas fraudé. – C'est là où ça se passe. – Alors là, à ce moment-là, on a dit non, non seulement on ne le fraude pas, on garde le chiffre tel qu'il a été communiqué par le reste du pays, mais on le communique tel que. Et ce clan qui aurait, donc imposé de communiquer ce chiffre tel quel, ne serait pas le clan qui a lancé le référendum. Ce serait une sorte de clan qui aurait trouvé la possibilité d'évacuer l'autre clan. Est-ce que ça vous parle ? – Vous savez, il y a plusieurs hypothèses. Et moi, je suis parmi ceux qui refusent, mais de façon très prononcée, de rentrer dans des schémas que parfois, vous savez, il y a des fuites, parfois, et on nous a habitués à ça depuis Bouteflika, de l'avant Bouteflika. Souvenez-vous, 2004, le clan de l'Amarie contre le clan de Toufika à travers Bouteflika. Et donc, ça nous a... En fait, le fait qu'il n'y ait pas de vraie politique, la politique, on l'exerçait à travers la guerre de clan. Donc pour ça, pour moi, par principe, je ne commente jamais cela et de dire finalement que le clan A ou le clan B, et pour moi, c'est pareil, il faudrait les rejeter en bloc. Ceci dit, il est certain qu'à l'intérieur du régime, il y a des dissensions. Il est certain aussi qu'au sein de la police politique, les gens qui gouvernent réellement ce pays-là, il y a des dissensions, il y a des désaccords, il y a des intérêts communs, il faut négocier entre... C'est là où se fait réellement la politique. Et c'est à travers ces paradigmes-là de l'ancien monde aussi. C'est parce que la politique algérienne est basée sur cela. C'était autour de la police politique, tout se fait autour de la sécurité militaire depuis l'époque de Qas de Marbah jusqu'à parce qu'avant, il y avait le Hezbel Wahd, mais le parti unique, c'était la politique qu'on la faisait à l'intérieur du FLN. Les gauchistes étaient à l'intérieur, certains islamistes à l'intérieur, les laïcs à l'intérieur. Donc c'était le FLN et c'était au sein du FLN où la police politique essayait de gagner des équilibres régionaux, idéologiques et tout le reste. Après 89, la fausse ouverture de 89 qui était aussi une ouverture gérée par l'arbi Belkhair, donc c'est la police politique, ça a continué de la même manière avec quelques clientèles au sein de la classe politique. C'est-à-dire qu'on a tel clan, il fait fonctionner certains réseaux dans tel endroit, telle rédaction de presse, ça fonctionne comme ça. Et quand on parle de changement radical, et c'est pour ça qu'à chaque fois j'essaie avec les camarades de rappeler cela, il n'est pas possible d'affirmer une rupture avec le régime sans affirmer une rupture avec toutes les pratiques de l'ancien monde, les pratiques de la classe politique finalement. – Vous le rejetez en bloc et vous le combattez en bloc et vous ne voulez pas rentrer dans des histoires de grenouillage. – Absolument, parce que… – Même si c'est vrai, vous ne voulez pas y rentrer. – Au fait, qu'est-ce qui compte pour le citoyen, l'ANDA ? Quand on lui dit, « Le clan a un régime, c'est le régime. » Il dit, « C'est le clan en flaine ou le clan en flaine. » À la fin, il y aura un gagnant. Il faudrait combattre le gagnant. – Absolument. – Et c'était le cas avec Touféq, le clan de Touféq en 2004. Le clan de l'Amaré n'était pas meilleur. Donc c'était pareil, au fait. Et on a eu ça en 2015, après la chute du DRS classique, Touféq et l'autre remplacé par Tartag. Et Ismail l'Amaré, certainement. Et par la suite, on a eu le clan Gaïd Salah. Qu'est-ce qu'on a gagné à la fin ? C'est une guerre de clans, ils essayent un petit peu… – C'est une approche intéressante, Brahim, aussi, Abdoubiz, qui refuse de rentrer dans… – Moi aussi, je ne rentre pas là-dedans. – D'accord. – Jamais. – Et à votre avis, pourquoi… – Jamais, parce que je n'ai pas d'informations crédibles. – Mais est-ce qu'il nous laisse d'autres choix que de raisonner par rapport à ce qu'il nous donne à spéculer, en fait ? – Quand il s'agit du régime algérien ou de ce type de régime, on raisonne toujours par l'absurde. Toujours. Cependant, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'ésotérisme. C'est tellement ésotérique pour moi que quelquefois, je ne comprends rien à ce qui se passe à l'intérieur. – L'ésotérique, c'est l'initié, c'est celui qui est à l'intérieur. – Oui, c'est vraiment le noyau. – Le noyau. – On le sait qu'il y a un noyau. – Mais à votre avis, pourquoi n'ont-ils pas gonflé les chiffres ? Pourquoi ? – Comment ? – Pourquoi n'ont-ils pas gonflé le chiffre qui nous a été livré ? – Il y a plusieurs hypothèses. – La plus probable, la plus plausible, à votre avis. – Dans ce cas, on vient d'être évoqué. Ça peut signifier, parce qu'on a donné des chiffres, même s'ils ont été gonflés, on parle de 6, 7, 9, 10, etc. Même s'ils ont été gonflés. Ils sont, de toutes les façons, cela impose, j'allais dire, la dictature de la minorité, cela ne se passe jamais dans le monde, la dictature de la minorité sur la majorité. 23% qui vont gouverner, entre guillemets, 77%. C'est invraisemblable. – Et ce n'est même pas 23% ? – Oui, justement. – Parce que les oui… – Je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je n'ai appelé personne, personne ne m'a appelé. Et c'est là-bas, moi, je m'en méfie depuis très longtemps. Donc, je suis très prudent quant à cela. Je ne crois pas que quelqu'un ait centralisé dans tel ou tel endroit les chiffres de tous les centres. À mon avis, il faut se méfier de cela. Mais ce qui est, me semble-t-il, assez sensible, c'est qu'aujourd'hui, il se manifeste un rassemblement de partisans. et de partisans du Hirak, comme disent certains, des partisans de la Révolution. Et ça, il y a un parti qui est en train de naître et qui n'a aucune appartenance politique, en tout cas pour le moment. Pour le moment. – Vous l'appelez parti. – Oui, je l'appelle. Il est partisan. – Oui. – En revanche, on constate, et tout ce mouvement partisan se fait en dehors du système, alors que jusqu'à maintenant, c'est le système. – Y compris les partis dits de l'opposition. – Eh bien, absolument. – Alors, pour la première fois, c'est une dynamique qui se passe hors les murs. – Elle est citoyenne, elle est citoyenne, et je crois qu'il y a une conscience citoyenne qui est en train de... qui émerge, qui émerge. Et, en revanche, le système a perdu tous ses partisans. Nous avions des partisans du système, pour une raison ou pour une autre, idéologique, sociale, économique, etc. – Je n'ai pas cette impression, Brémi, aussi. Pour moi, le RND, le FLN, les partis islamistes domestiques, – Quand vous mesurez, même à 24%, – Les Aouiyah, il reste... – C'est 24%. – Oui. – Oui. – C'est 24%. – Après tout. – Pour aller vraiment au sommet de la pyramide, c'est 24%. C'est-à-dire rien. C'est-à-dire rien. Quand vous avez, et Chabin tout à l'heure nous a donné les chiffres, quand vous avez 20 millions, 20 millions qui corresponderaient, moi, je ne vais pas jouer sur les choses, qui corresponderaient au nombre de gens qui ont manifesté. – Oui. – Je prends bien sûr, il y a beaucoup de mineurs dans les manifestations. Néanmoins, c'est une majorité écrasante du corps électoral. – Oui. Quasiment presque tout le corps électoral. – Voilà. C'est-à-dire quand vous avez avec vous l'ensemble du corps électoral, c'est que le pouvoir, le système a perdu ce sur quoi il reposait à un moment donné. Parce que quand le pouvoir sifflait, tout le monde se mobilisait. Ceux qui n'avaient pas… – Mais qu'est-ce qui fait, Ibrahim Younsi, que malgré ce que vous êtes en train de décrire, cette formidable cohésion du peuple, même si elle n'est pas encore formalisée, qu'est-ce qui fait que ce régime garde autant d'assurance, de certitude, qu'il est en pays conquis, qu'il se permet de dire c'est une grande victoire du peuple, le peuple a parlé. – Mais ça, c'est de la rhétorique, c'est de la simple rhétorique. – Oui, mais il faut pouvoir le faire. Qu'est-ce qui lui donne cette assurance ? – On l'a suffisamment dit, c'est la force dont il dispose, et cela vient d'être dit. – Oui, et c'est la géopolitique, c'est aussi… – À destination de la consommation. – Évidemment, c'est ça aussi. Et là, il est sûr d'une chose en tout cas, c'est que Paris ou Washington ne le laisseront pas tomber, pour des raisons bien réelles et que nous connaissons, on peut en parler ce soir. La question géopolitique… – Mais lui, il a investi dans ce référendum pour remplir les bureaux de vote et pouvoir montrer des images de bureaux de vote remplis d'électeurs pour pouvoir effacer la Bérezina du 12-12. – Je vous interromps, le « il », c'est qui ? – Le régime. – Ah, le régime, d'accord. Parce que le « il », le chef d'État, il n'est pas là. – Non, non, le chef d'État ne compte pas dans l'équation. – Vous voyez pourquoi je vous dis même que c'est un non-événement, en fait ? – Mais vous, en tant que psychologue, ce régime, d'où tient-il cette force, cette certitude ? – Je n'avais pas terminé. – Mais le régime, vous pouvez prononcer le mot. C'est la force. – Par la force. – Oui, mais depuis toujours, c'est la force qui a gouverné ce pays. Et nos compatriotes, hélas, bon, ils se sont rendus à la force. – Oui, mais j'aimerais justement faire la transition avec le côté psychologique de la chose. Est-ce que ce ne serait pas plutôt, ou surtout, du déni, du refus de voir la réalité en face, de la fuite en avant ? Est-ce que ce ne serait pas ? – Non, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment de la toute-puissance, en fait, plus que le déni. Ils ont perdu pied, mais l'ivresse du pouvoir, mais avoir perdu pied, parce qu'ils sont dans cette toute-puissance-là, et pas une toute-puissance locale, une toute-puissance internationale. Parce que juste avant ce scrutin-là, je rappelle que, encore une fois, que le ministre des Affaires étrangères français s'est quand même rendu en France trois fois depuis que Tebboune a été désigné, qu'en fait, il y a eu une période d'un mois où il y a eu une succession de visites en Algérie de tout le gouvernement espagnol. C'était un jeudi ou un mercredi-jeudi sur deux jours, tout le gouvernement espagnol était là-bas. Une semaine avant, c'était le ministre de la Défense américain et le Drilland, après lui... Le chef d'état-major de l'armée américaine. Tout à fait, exactement. Et puis on avait annoncé le ministre de l'Intérieur français avant la maladie du président. mais apparemment, ils ont annoncé sa visite pour ces jours-ci. Oui, demain ou après-demain. Voilà, donc si ce n'est pas du soutien international... Et puis cette connivence dans l'autorisation de pouvoir faire voter la communauté algérienne en France. Exactement. À un moment d'extrême vigilance sanitaire. Ah oui, oui. Ah mais il fallait voir l'ambiance devant le consulat algérien à Paris samedi. On s'est fait courser. On s'est fait contrôler alors qu'on a montré des attestations qui étaient valables. Vous avez écopé de grosses amendes. Il y en a qui ont écopé d'amendes. Voilà, moi je me suis fait contrôler. Ben, j'ai contrôlé aussi. Voilà, on a contrôlé ma pièce d'identité alors que mon attestation était tout à fait valable et j'étais dans les temps. Et en fait, c'était assez subreptice. Le type a demandé ma pièce d'identité et j'étais occupée avec les camarades dont je lui ai donné. Et je n'aurais jamais dû en fait. Donc bon, en repartant, j'ai pris son matricule aussi. J'ai pris le matricule de la personne et ça ne passera pas. Voilà, parce qu'il n'avait pas à me contrôler en fait. Et il n'avait pas à être là de toute manière. Alors j'aimerais qu'on fasse un tour de micro sur les perspectives. Juste un dernier mot en fait par rapport aux chiffres. En fait, moi, ce qui ne m'intéresse pas, ce qui ne m'intéresse pas, c'est un lapsus. Ce qui m'intéresse en fait, ce n'est pas les chiffres. C'est la manière dont ils ont été annoncés. Je ne sais pas si tout le monde a relevé. En fait, on a d'abord annoncé le 23% de participation le soir du dimanche. Et c'est seulement 24 heures après qu'on a annoncé les 66% de oui. Oui. Voilà. Et tous les titres l'ont affiché à la une, 66% de oui. Ils n'ont pas dit de oui par rapport au votant. C'est une méthode de communication visuelle en fait, parce que le cerveau humain est très feignant. Donc, sur le plan cognitif en fait, c'est pour marquer dans le cerveau le dernier chiffre qui a été. 66% de participation. Voilà. Donc, en fait, le cerveau, il garde toujours la première information, la toute première. C'est le subliminal. Tout à fait. Ou la dernière en fait, qui passe par là. Parce que le cerveau va se reposer sur ces informations-là qui s'inscrivent vraiment sous forme de scan dans son cerveau. Donc, vous voyez un petit peu les méthodes. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ces mécanismes-là. On le voit bien par rapport au titre d'aujourd'hui, à l'APS notamment. Alors, les perspectives, où est-ce que nous allons aller comme ça ? J'avais écrit hier, un petit article parlant de nos erreurs. C'est un peu le sale boulot. De nos erreurs, de qui vous parlez au juste ? Du hérac. Du hérac. Et pas que. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pour ça que j'avais fait une introduction dans ce sens, en disant qu'on a le droit de se réjouir parce qu'effectivement, c'est une gifle au pouvoir, encore une fois. C'est son entêtement qui l'amène à cette humiliation. Et tant mieux. Mais en même temps, il faudrait maintenant commencer à travailler sérieusement. Je disais, j'écrivais quelque chose en disant « akhita al-hirac ». Ce n'est pas un jugement en soi. C'est juste pour attirer l'attention des gens, des citoyens et des citoyens, de se dire, finalement, faisons le bilan, mais avec beaucoup de lucidité, beaucoup de sérénité surtout, sans faire de vagues, sans incriminer qui que ce soit. C'est juste de mettre un peu de responsabilité dans ce que nous faisons. Et vous allez voir, on pourra, à travers cela, éviter les pièges du régime. Parce que ce n'est pas un régime facile, ce n'est pas un régime... Il a une police politique qui est puissante, il a des réseaux au sein de la société, il a une puissance de frappe, la répression, la justice. Des centaines de juges, de procureurs de la République qui sont à la solde du régime, ils ne sont même pas au service de l'État, parce qu'il faudrait faire la distinction, mais claire, nette et précise de l'État et du régime. Nous respectons l'État, nous voudrons que l'État soit puissant, mais pas que le régime puisse, ou le système politique puisse, coloniser finalement l'État. Je crois que les perspectives sont évidentes pour beaucoup. Il y a aujourd'hui, je pense, deux freins sur lesquels nous pouvons affirmer notre rapport de force. Le récupérer d'abord, l'affirmer plus tard. Le premier, c'est évidemment celui de la rue. Je crois que les semaines à venir vont être décisives pour qu'une décision nationale, concertée, dans la sérénité encore une fois, puisse être prise selon l'évolution de la situation sanitaire en Algérie, de la situation du Covid, pour ne pas qu'on ne soit pas accusé un jour ou l'autre d'être irresponsable, ni par le régime, ni par nous-mêmes, ni par nos concitoyens, parce qu'il faudrait savoir que les citoyens algériens, nous ne sommes pas un peuple homogène qui pense exactement la même chose. C'est une erreur qu'on a faite, il ne faudrait pas qu'on la refasse aujourd'hui. Il y a des gens qui réfléchissent de différentes manières. Nous avons un objectif commun, c'est de se débarrasser de ce pouvoir. Comment le faire ? Il y a mille façons de le faire. Mais il me semble qu'il y a un rapport de force qui devrait revenir. – Vous parlez à Abdel Joudi comme si vous étiez doté d'une direction unique. – Pas du tout. – C'est ce qui est loin d'être le cas. – Absolument. Et tant mieux, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent… – Mais quand vous dites « nous » qui ? – Les Algériens. – Mais vous n'imaginez pas que plusieurs millions… – Je me rappelle, oui. – Pardon ? Oui ? – Plusieurs millions de hiérarchistes puissent demain dire « bon, nous allons faire ceci, cela ». Il n'y a pas de direction. – Mais heureusement… – Il n'y a pas de coordination. – Heureusement qu'il n'y a pas de direction. – Il n'y a pas de représentant, si vous voulez, ou si vous prévérez. – Tant mieux. Ce n'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, il y a un mouvement populaire traversé par des dizaines de convictions politiques. Ça existe. Nous l'avons vu, nous l'avons constaté. Parfois, il y a même certains frictions. C'est tout à fait normal. C'est ça. Tous les peuples sont faits comme ça. Sauf que nous avons un objectif commun. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a deux francs. Le premier, celui du retour du rapport de force dans la rue. Le deuxième, c'est pour ça qu'il y avait deux parties dans mon intervention et qui répond à votre question, c'est un travail politique profond. Un travail politique, c'est-à-dire qu'il y ait une initiative politique qui exprime ce qui se passe réellement dans la société algérienne, qui reprend les revendications du Hérak telles qu'elles sont et qui leur donne les mécanismes de changement. – Donc, pour ne pas dire une direction, une coordination, une représentation du Hérak. – Non, non, pas du tout. Il faudrait coordonner ce qui se passe dans le Hérak parce que, finalement, le Hérak, c'est quoi ? – Mais par qui ? – Non, mais j'y arrive. Mais j'y arrive. J'y arrive. Ce n'est pas... Le changement ne tombera pas du ciel. Le changement, si les gens attendent que le pouvoir leur dise « Bonjour, venez, welcome home », non, ça ne se passera jamais comme ça. Ça ne s'est jamais produit comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. Alors là, chez les régimes militaro-policiers comme le nôtre. Je compare le Chili, le Portugal, l'Espagne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué dans toute cette histoire ? Parce que quand on parle de changement, c'est bien. Les slogans, c'est génial. « Il t'est beau », c'est beau. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a manqué ? Qu'est-ce qui nous a manqué dans le Hérak ? C'est les instruments de changement. Nous n'avions pas les instruments de changement réels dans la société. Comment se fait un changement ? Comment se traduit un changement politique ? Comment se traduit dans la société ? C'est l'organisation de la société. La société algérienne est laminée depuis un mois les 30 dernières années. La société civile qu'on a connue pendant la fausse ouverture 88-92, il y a eu toute la guerre derrière et qui a tout rasé. Et puis il y a Boutefleka qui a tout laminé, qui a créé une société civile parallèle à sa guise. Donc nous n'avions pas de société organisée. C'est quoi une société organisée ? C'est les corps intermédiaires, c'est les syndicats, c'est de nouvelles organisations politiques qui reprennent les revendications du Hérak, quelle que soit l'idéologie derrière. C'est le fait que la société ne soit pas organisée qui a permis au régime d'exploiter cela. Et la question reste posée. C'est l'organisation de la société. Si nous n'allons pas jeter cette idée et travailler vraiment dans toutes les structures de la société pour qu'on puisse s'organiser, les avocats, les étudiants, les syndicats, les corps intermédiaires, les journalistes, les juges, les gens qui peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée, nous ne pouvons pas espérer un changement radical. – Pour faire émerger une représentation, je m'obstine à… – Représentation nationale, pas du Hérak. – Non, une représentation de ceux qui sont dans la rue, qui puissent parler d'une même voix. – C'est-à-dire que la revendication populaire, telle qu'on l'a connue dans le slogan, se traduit dans toutes les organisations de la société. – Existante ou à venir. – Existante ou à venir. – Farida, moi c'est que je vous avais ici vous dire Hamida. – Tout le monde nous connaît comme ça maintenant, ça y est, on s'appelle tous Hamida. – Voilà, ça y est. – Alors, en fait c'est très intéressant, parce que c'est là où justement, c'est bien de rendre le débat conflictuel, parce que je vais dire que je ne suis pas d'accord. – Contradictoire disons plutôt. – Mais voilà, mais même conflictuel, parce que vous savez, conflictuel ça ne veut pas forcément dire… – À le couteau tiré. – Non, non, pas du tout. Conflictualiser vraiment, voilà, c'est ça. Et c'est de rendre le débat dynamique justement. – Et sur le principe, oui, c'est beau, c'est très bien. Sauf qu'on n'est pas dans un contexte politique lambda. On n'est pas dans un contexte politique banal. Si je reviens un peu sur, parce que je n'avais pas dit mon mot sur les clans dont on avait parlé tout à l'heure, vous savez, ce n'est pas parce que, je vais reprendre le même exemple que vendredi soir, on va vraiment me prendre pour une femme au foyer. Ce n'est pas parce qu'on met la poussière sous le tapis qu'il n'y a plus de poussière. Et ce n'est pas parce qu'on tourne le dos au problème de clans qu'il n'y a plus de clans. Effectivement, moi aussi, je n'ai pas envie de traiter ce problème-là, par exemple, de l'intérieur, en étant d'un côté après d'un autre, et poussé. Moi, je veux bien les regarder un peu de loin, comme dans un Jurassic Park, en fait, de dinosaures qui se battent entre eux. Il y en a un forcément qui est plus fort que l'autre. Il va le mettre à terre. Il m'en reste un, on est quand même 45 millions. Allez, hop, le dinosaure, le dernier dinosaure, on pourra se le faire. Belle métaphore. Surtout quand on parle de dinosaures. C'est le cas en l'occurrence. J'aime bien la préhistoire, je pense qu'ils étaient beaucoup plus civilisés que nous. Et en fait, c'est de trouver la solution de, éventuellement, oui, comment régler ce problème-là. Parce que, en fait, pour moi, c'est un avantage de savoir au moins, maintenant, qu'il y a des clans. Parce qu'il fut une époque, dans les années 90, par exemple, quand il y a eu l'annulation du vote, quand il y a eu tous les massacres par la suite, au bout d'un moment, les gens vous disent, on ne sait plus qui a tué quoi, qui, à quel moment, qui a fait quoi. Les gens n'avaient pas de réponse. Je ne dis pas que maintenant, on a des réponses, mais on a un peu plus de visibilité. Et heureusement. Et effectivement, il y a des personnes qui ont pris cette responsabilité-là. C'est courageux de leur part. Ils ont révélé certaines choses aux gens. Maintenant, ces révélations-là, au bout d'un moment, effectivement, il ne faut pas qu'elles deviennent anesthésiantes. Parce qu'à force de trop savoir et de ne pouvoir rien faire, on a l'impression qu'on est dans une impuissance, en fait, qui déprime, finalement. Et je pense qu'il y a de ça un petit peu dans le fait que les gens ne sont pas ressortis assez rapidement. Mais ça va venir. C'est que les gens ont besoin, les Algériens, en fait, quand je dis les gens, c'est que les Algériens ont besoin de cheminer leur révolution. – De le digérer, en tout cas. – Bien sûr. Et puis, on ne joue pas à Jacques Abdi. – Mais le ressort n'est pas cassé ? Le ressort est toujours là ? – Non, non, il n'est pas cassé, pas du tout. Au contraire, il n'y a pas plus conscient, maintenant, politiquement, que les Algériens. Je pense que c'est une des nations dans le monde qui est la plus consciente de son destin, finalement. Et elle le prendra en main. Mais il faut du temps, il faut du temps pour digérer tout ça, pour comprendre, effectivement, ce qui se passe. Il y en a qui comprennent un peu plus rapidement que d'autres. – Et cette question de représentation ? Parce que tout le monde est en train de dire que le régime, finalement, il a de la latitude. Il joue sur du velours parce qu'il s'arrange, dès qu'il y a une individualité qui émerge, c'est l'arrestation ou c'est la corruption. – Et là, il empêche toute cristallisation d'une éventuelle, ne serait-ce coordination. – Oui, mais malgré lui, il y a quand même une petite représentation. Si elle n'est pas énorme, elle y est quand même. Les gens ont confiance dans certaines personnalités. – Elle reste très scénique, j'allais dire. – Oui. – Elle est un peu dans le virtuel plutôt que dans l'action. – En tout cas, moi, j'ai envie de dire que c'est le moment où jamais. Parce qu'en ce moment, je ne pense pas… – Vous êtes pour une représentation ? – Non, en fait, c'est le moment où jamais de reprendre le hérach, de reprendre l'espace public, en fait. Parce que c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Abdou qu'on n'était peut-être pas complètement d'accord. Moi, je pense qu'il faut d'abord une transition apaisante. – Il y a des compétences à l'étranger. Vous savez, la fuite des cerveaux depuis les années 90, il y a eu une hémorragie. Il y a des têtes. Il y a des Algériens à l'étranger. – On parle de 400 000. – C'est ça. – On parle de 400 000 diplômés d'études supérieures. – C'est ça. Il y a des gens qui sont aux États-Unis. Il y a des gens qui sont en Grande-Bretagne. Il y a des gens qui sont au Canada. – En France. – Il y a des gens qui sont en France. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays européens. On a des compétences déjà linguistiques. Donc je pense que toutes ces personnes-là maîtrisent au moins l'un d'entre eux, trois langues au moins. Il y a des compétences scientifiques. Il y a des compétences judiciaires. On a des hommes de droit à l'étranger qui ont une double compétence, qui maîtrisent le droit algérien qui n'est pas appliqué finalement en Algérie et qui maîtrisent les lois à l'international aussi. Voilà. Donc je pense qu'il y a des gens qui pourront sans aucun problème faire cette transition apaisante. et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, je pense qu'ils sont assez intelligents et assez au confort dans leur vie parce qu'ils gagnent de leur métier en fait pour ne pas avoir les dents longues et de ne pas vouloir garder les chaises et faire juste cette transition-là pour permettre par la suite effectivement une polarisation. Je pense qu'une des grandes erreurs du hérarche polarisation, je veux dire de partis, qu'il y ait des partis politiques par la suite et que, non, non, je sais bien, mais, je sais bien. Il n'y a pas de désaccord jusqu'à là. Non, non, mais après, vous ne pouvez... Au contraire, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais vous ne pouvez pas, par contre, empêcher le fait d'une organisation dans le hérarche, et c'est ce qu'on a vu, on a vu une polarisation au sein du hérarche, le problème d'idéologie qu'on a eu, si ce n'est pas une polarisation, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Donc en fait, c'est qu'il y a eu la charrue avant les bœufs. Il y a eu une polarisation avant l'organisation. Et c'est ce qui a posé, vraiment, c'est ce qui a posé un gros problème à ce hérarche. Donc je serais plutôt pour une transition apaisante avec des gens qui ont... Mais le régime n'en veut pas de la transition. Il faut être deux. Mais c'est pour ça que je parlais, j'ai sauté peut-être du cocalane, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des clans aussi auxquels on ne peut pas... Donc en fait, je pense que structurer les choses de manière chronologique aussi, qu'est-ce qui peut se passer d'abord en premier ? Une priorisation des... Une priorisation. Une hiérarchisation des tâches. Une hiérarchisation des priorités. C'est ça. Plutôt, j'ai inversé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait en premier d'abord pour passer par la suite à quelque chose qui ressemblerait justement à l'objet politique et remettre les choses vraiment dans l'ordre naturel qui attend tout le monde, de toute évidence. Alors, Brahim Younsi, sur ce sujet... Oui, ce dont on parle, c'est très intéressant, mais moi, je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne peux pas... Vous êtes quand même, moi, je vous ai vu tous les dimanches à la place de la République. C'est vrai, mais je ne suis pas à la décision. C'est vrai. Je n'en participe pas. Je n'y participe pas. Ce que je veux dire, c'est que le débat est intéressant entre eux, parce qu'ils sont deux éléments dans le hiérarch important. Ce dont ils parlent me paraît être dans le cadre du changement qui doit absolument intervenir. Ce processus est long. Il est très long. Très, très long. Et ce qui est important dans ce que vous dites tous les deux, parce qu'il y a des modalités de représentation, il faut les trouver, elles ne sont pas là, me semble-t-il. Il y a des modalités de légitimation. Il faut faire la différence entre les modalités de représentation et les modalités de légitimation. Or, une fois qu'on aura, à mon sens, trouvé ce type de modalité, modalité de représentation et modalité de légitimation, nous sortirions de ce qui pourrait être un blocage, pas d'impasse. Si j'ai bien compris, Mme Mouzé, modalité de représentation, ça veut dire comment désigner ? Comment désigner ? Par exemple, comment chaque wilaya ou chaque région désigner ? Mais quelles sont les légitimités ? Et légitimisation, c'est comment les élire, leur donner de la légitimité ? Pas seulement. Vous avez des gens qui peuvent penser qu'ils sont légitimes parce qu'ils sont à la tête de la révolution. Oui. Alors qu'ils ne peuvent pas être dans les modalités de représentation. Et c'est là où les choses peuvent coincer. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, je... Donc c'est quelque chose que vous mettez sur la table. Il faut y penser. Je suis plus jeune, plus vieux, peut-être plus jeune. Tu m'attends que ça. Plus jeune. Mais moi, je suis pour un autre mode de contestation. Oui. Un autre mode de contestation. Celui qu'on vient de voir pour ce... Le boycott. La désobéissance civile. On peut appeler ça la désobéissance. Ça veut dire une participation par la passivité. Moi, je suis pour que la révolution prenne les marges. Parce que la centralité, le centre, aujourd'hui, est fermé. Il faut absolument s'occuper des marges. Et éviter les espaces. Mais j'aimerais que vous soyez plus explicites. qui sont significatives. Plus explicites, c'est généraliser éventuellement ce type d'action à d'autres... À mon avis, oui. Plus explicites, c'est-à-dire ? À mon avis, il y a des lieux. Oui. On en a pris quelques-uns. Des lieux qui sont symboliques et des lieux, il faut le dire, c'est des lieux qui sont identifiés comme des lieux de pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre. Par exemple, le Moradia, par exemple, le Parti FLN, par exemple, l'Assemblée nationale. Là, c'est la centralité. Vous avez dans l'ensemble de la périphérie, dans l'ensemble des marges du pouvoir, vous avez des lieux de pouvoir. Et ces lieux de pouvoir, il ne s'agit pas... On l'a fait dans le monde entier. On l'a fait dans le monde entier. Il faut absolument qu'il y ait, ne serait-ce que... Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un mode de contestation. Il y a un mode de contestation qui doit rester, évidemment, pacifique. mais être rassemblés devant un lieu de pouvoir. Par exemple, je vais donner des... Rassemblés seulement pour que les gens puissent comprendre. Oui, oui. Ça veut dire marcher vers un lieu, ça veut dire que c'est juste... Je ne suis pas en train d'appeler à la rébellion armée. D'accord. Par exemple, cette institutrice qui s'est faite humilier... par le wali de Warren. Le réflexe naturel... aurait été que tous les enseignants et pas seulement les enseignants, la population... C'est une citoyenne d'abord. Oui. Pas seulement. Aller protester sous les fenêtres... Du wali. Du wali. Et à chaque fois, sur la périphérie, il faut absolument que la périphérie... C'est ce que nous avions fait le 11 décembre 60. Moi, j'étais né à ce moment-là, je ne sais pas si vous, lui aussi, mais j'ai vécu le 11 décembre 60. C'est-à-dire que vous êtes en train de suggérer une sorte de manifestation... Quand je dis manifestation, ça veut dire expression de quelque chose. De manifestation par la réaction à des choses. Oui. Par exemple, il se passe quelque chose, on réagit jusqu'à ce que ça devienne quasiment inconditionnel. Ça peut être comme ça. Oui, oui. C'est ce qu'on avait fait devant le quai d'Orsay. À chaque fois, il y a eu des visites en Algérie. Vous réagissez ? Oui, c'est ça. Ça peut ne pas être seulement de la réaction. Ça peut ne pas être... Ça peut être de l'action. Il faut la décider. Il faut être de l'action. Les gens peuvent, à n'importe quel moment, il faut que ça soit relativement concerté sur l'ensemble du territoire, comme nous l'avions fait le 11 décembre 60, parce que cela n'était pas spontané, n'était pas spontané. C'était le FLN qui était venu voir nos chefs, nos parents, etc., pour que les enfants sortent. Et sortent de façon pacifique, même si l'armée coloniale l'a tiré et l'a tué. Est-ce que l'armée nationale, je ne vais pas dire l'armée algérienne, va encore une fois tirer sur les Algériens, comme elle l'a fait... Il semble que ce soit un grand sujet d'inquiétude au sein de l'état-major. Cette fois-ci, les appelés qui ont voté ont massivement voté nulle. Je crois qu'il faut absolument que des lieux, je ne dis pas, soient investis, mais en tout cas, il faut dire que ces lieux-là nous appartiennent. Alors, dernier tour... C'est ça que je disais, c'était ça aussi. Je crois qu'on s'est mal compris sur l'histoire du hérac. Le hérac n'est pas un parti politique, n'est pas une idéologie. Je vais faire en deux minutes. Il n'est pas une idéologie. Le hérac est un ensemble de citoyens traversés par plusieurs idéologies, plusieurs convictions, plusieurs interprétations de la chose politique qui se regroupent pour un objectif commun. Donc, parler de représentation nationale est parfois un encens pour moi. représenter le hérac dans les wilayah, c'est un non-sens. Mais en même temps, le hérac, il est là pour libérer les initiatives au sein de la société. Nous ne pouvons pas, je le dis, je le redis, rester dans les slogans et réduire le hérac à deux heures de manifestation après le Jumara. C'est un non-sens total. Récupérer le rapport de force, oui, reprendre la rue, oui, mais aussi faire un travail politique. Le travail politique, ce n'est pas la compromission avec le régime. Attention, parce que les gens peuvent comprendre ça. ce n'est pas cela. Parce que le système politique, il est disqualifié, c'est clair. Mais en même temps, la société doit s'organiser. Les femmes doivent s'organiser, les corporations doivent s'organiser, les avocats doivent s'organiser, les étudiants doivent s'organiser et sortir des structures traditionnelles que le régime a placées dans la société. Il n'est pas normal aujourd'hui de dire que le hérac, qui est un instrument libérateur, il est instrument libérateur. Le hérac, c'est un ensemble de revendications. Mais c'est un instrument libérateur des initiatives populaires. Donc, à un certain moment, c'est pour ça que je parle de mécanismes de changement, si nous n'avons pas ces mécanismes de changement nous-mêmes, le régime va les imposer et va ramener des gens qui, eux, sont dans la compromission et tout le changement sera compromis par la suite. C'est de là dont je parle, le rapport de force réel dans la société. Frédéric ? Moi, j'avais préparé... J'ai retrouvé une petite pépite que j'avais gardée. En fait, c'est le membre diplomatique de mai 2019. En Algérie, les stats contre le pouvoir. En fait, c'est pour remettre les choses à plat et dire d'où il a démarré. Il faut peut-être déconstruire... C'est bien de le rappeler. C'est très bien de le rappeler. Et qu'il redémarre de là où il est venu. Je peux le lire rapidement ? Oui, mais tout l'article ? Non, non. Ah, d'accord. J'ai eu peur. L'article, non. On ne va pas passer l'année ici. Boycottant les gradats dans l'intérêt du pays. Le 14 mars, l'USMA et le MCA s'affrontaient sur la pelouse du stade 5 juillet 1962 d'Alger. Baptisé le derby des frères ennemis, les supporters des deux clubs cohabitent dans les rues de la Casbah et de Bab-Elloued. Cette rencontre est réputée dans le monde entier pour sa ferveur en tribune et ses typhos spectaculaires. Mais le matin de la rencontre sur les murs de la ville, un tract estampillé MCA annonce « On ne peut pas aller à une fête de mariage quand sa mère est malade. Boycottons les gradins dans l'intérêt du pays et dans celui du club. Nous demandons à tous les supporters de suivre une seule voix et de ne laisser aucune idée nous séparer. Nous supporterons l'Algérie demain. Vendredi, jour de manifestation dans les rues. » Merci beaucoup. Merci à vous. mais c'est très bien de l'avoir rappelé parce que c'est dans les stades que le Héra qui est parti et notamment la fameuse chanson engagée « El Moradiyah » « La Casa d'El Moradiyah ». Brahim Younsi, deux minutes pour le mot de la fin. Le stade est un lieu. Un lieu bien identifié. Comme celui dont vous parliez tout à l'heure. Comme l'estation. Absolument. C'est un lieu. Dans toute cette affaire, encore une fois, parce que nous avons vécu comme dit Bernanos, beaucoup de scandales de la vérité. Et ce que je vois là, c'est un scandale. 23.7, c'est un scandale de la vérité. Mais question éternelle en Algérie, c'est le rapport qu'il y a ou qu'il pourrait y avoir. Et je reviendrai à ce taux entre la masse algérienne, les masses populaires et son armée. Et ce rapport, plus que le conflit, ça a été un moment donné la guerre entre l'armée et la masse populaire, qu'on le veuille ou non, à partir du 5 octobre, même s'il y a eu, vous parliez d'apaisement, un moment, entre guillemets, d'apaisement. Mais nous étions toujours dans le conflit. Nous étions toujours dans le conflit. Quel est aujourd'hui et qu'est-ce que l'État-major veut nous dire à travers ce taux ? Ce taux qui est minuscule, quoi qu'on dise, quel que soit le triomphe de l'État-major, de l'armée, du pouvoir illégitime, quel que soit son triomphe, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Comment peut-on le comprendre ? Même si tout à l'heure, j'ai dit que c'était ésotérique, est-ce que ce pouvoir, quelque part, et là, je vais rejoindre ces joutis, ces binjoutis, est-ce que le pouvoir qui est en place n'appelle pas, quelque part, précisément, à ce que ces binjoutis dit, c'est-à-dire qu'il veut aller vers une sorte d'apaisement. Je continue à gouverner tout en sachant que cette constitution serait vraisemblablement invalidée et nous resterions sur la constitution de 2016 parce qu'elle sera vraisemblablement invalidée même si elle a été entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, votée, adoptée. Parce qu'il n'y a pas de président pour la promulguer. Or, souvenir comme ça de la loi organique, le président de la République, je mets des guillemets, a une quinzaine de jours pour promulguer la loi, la loi fondamentale en particulier. Et je ne crois pas que le président de la République que nous avons est en situation de voter quelque décret que ce soit, encore moins la constitution. – Barahim Younsi, merci beaucoup. Hebdo Benjoudi, merci beaucoup. Farid Hamidi, merci beaucoup. Deuxième partie de l'émission qui dura un peu moins d'une demi-heure. Nous allons recevoir quelques appels d'Algérie pour continuer de... pour permettre à nos amis d'exprimer leur opinion sur cette histoire de référendum qui tend à tourner réellement à la farce. Merci beaucoup, à tout de suite. – Sous-titrage – Sous-titrage 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 – 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 Sous-titrage consommer, c'est aussi une consommer c'est que juste que je m'endorme et que j'oublie que je vis en Algérie. Et d'un coup, d'un seul c'est sorti comme ça dans les gradins. Et quelques mois après, ce fut beau et grandiose et l'espoir derrière était énorme. Et même le taux de Harga avait diminué le respect dans les rues entre les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les sensibilités différentes. Pendant plus d'un an, le Hirak fut magnifique. Aujourd'hui, vous imaginez le degré de déception chez ces jeunes, parce que moi je discute énormément avec eux. On a cinq couches de ça. Il y a une grande, une énorme déception. Mais moi je m'adresse à la Joël Al-Khachab. Il ne faut pas être déçu parce que la déception, on ne peut pas, on ne construit rien avec la déception. J'estime que le peuple algérien, cette jeunesse, a fait un travail énorme. Elle a montré qu'elle était consciente, qu'elle était capable de transmettre un message de manière pacifique, qu'elle l'air, qu'à chaque fois elle a été debout. Et que c'est bien sûr, bien sûr qu'ils voulaient imposer leurs feuilles de route. Ça ne veut pas dire que du côté de la jeunesse et du côté de la classe politique et du côté de l'opposition, il n'y avait pas d'alternative. Il y avait une alternative à construire, bien sûr que le pouvoir ne voulait pas qu'elle se construise et bien sûr qu'il a commencé à mettre les militants, les journalistes en prison, etc. C'est vrai qu'il a énormément, il a usé de tous les stratagèmes pour empêcher d'éclore les graines semées pendant des décennies et des décennies pour ne pas dire des siècles sur cette terre. Il faut rester, il faut rester mobilisé, il faut rester conscient et se dire que le changement aura lieu. Il aura lieu et il prendra le temps qu'il faudra parce qu'on vient de très 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 loin. Moi, j'ai appris avec le temps à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un changement. Il n'est pas à la hauteur de l'espérance de cette jeunesse qu'il voulait parce que quand on a 20 ans et 25 ans, on veut tout et tout de suite et c'est normal. Et bien sûr, c'est à travers ce vouloir de tout et tout de suite qu'on peut changer les choses et qu'on peut bouger les montagnes. – Merci Amiraz pour cette très belle envolée et ce bel hommage que vous avez rendu à cette belle jeunesse. Merci beaucoup. Alors, Hicham Khayat, merci d'être avec nous Hicham. – Bonjour, bonjour, M. Jamel. – Bonjour, Hicham, marhababique. Alors, ce boycott massif encore une fois, le peuple algérien qui montre de quoi il est capable, très pacifiquement, très placidement, j'allais dire, mais qui a marqué l'histoire en ce 1er novembre puisqu'il vient de réaliser le plus grand boycott jamais observé depuis 1962, encore plus fort que celui du 12-12 qui était pourtant lui-même le plus grand boycott jusque-là. – Oui, M. Jamel, en réalité, moi, je suis très content pour la jeunesse, pour le Chirac, pour les Algériens, pour la route du changement qui est en train de se définir peu et un éclair, mais en contrepartie, je suis triste pour l'Algérie. Pourquoi ? Parce que je vois ce système irresponsable, ce système qui est en train de jouer, il y a une influence, l'Union nationale, il est en train de jouer, ça veut dire de l'État, la gestion de l'État, quand je vois ce niveau bas, ce niveau irresponsable, vraiment, j'ai peur pour l'Algérie. En contrepartie, j'ai beaucoup de l'espoir pour ces jeunes, pour les Algériens, pour la liberté des Algériens. À partir de là, je vois que le peuple algérien, encore une fois, on a eu une gifle très claire pour ce système, un message très, très clair. Malheureusement, ce système irresponsable, ce système qui ne comprend pas ce peuple, il est en train de continuer de mettre en danger cette nation et ce peuple. Mais en contrepartie, comme j'ai dit, le peuple algérien continuera sa lutte pour avoir sa liberté, pour construire l'État de droit, pour avoir vraiment son indépendance. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. On va essayer maintenant, ça veut dire, de participer au tour massif des manifestations pacifiques et essayer aussi politiquement de bouger. Et moi, personnellement, j'ai toujours demandé aux élites de bouger, de discuter, d'essayer d'essayer d'avoir un projet commun de construction d'essai. Parce que vraiment, cette situation politique, économique, elle est vraiment dangereuse, ni par rapport à ni l'enjeu qui va venir dans les prochains jours. – Merci Hicham Khayyat, au plaisir de vous retrouver. Ramdan Irmal est avec nous, coach sportif, militant des droits de l'homme. Ramdan Marahbabik, merci d'être avec nous. – Merci pour l'invitation. – On vous entend très bien et on vous voit. – Ok, merci beaucoup. Déjà, pour le premier nom, je vous remercie de nous donner l'occasion de s'exprimer. Parce qu'en tant que jeunes, on a besoin d'avoir des ouvertures pour qu'on puisse s'exprimer. – Oui. – Donc, je vais parler sur le référendum, c'était une mascarette. Donc, comment dirais-je, ils ont voulu passer en force, mais malheureusement, ils n'ont pas pu passer. C'est grâce à l'effort du peuple algérien. Je les remercie pour ça. Et moi, je veux juste parler d'un constat. Si on veut, comment dirais-je, aller de l'avant et évincer cette isabah, il faut que la diaspora qui est en France s'unisse. Il faut mettre les divergences de côté. Parce que moi, j'ai l'habitude d'aller chaque dimanche en République, je vois un petit peu des attaques des uns, des autres. Donc, c'est ça qui va permettre au système de gagner du terrain. Donc, je lance un appel à ces diasporas de s'unir pour qu'on puisse apporter ce qui doit être apporté pour le peuple algérien qui est au bled, parce que ce sont eux qui sont en train de souffrir. Donc, ils sont en train de souffrir. Vous m'entendez toujours ? – Oui, oui, on vous entend, on vous écoute. – OK, donc je vous vois un petit peu faire des gestes, donc c'est pour ça que je m'arrête. – Ah bon ? D'accord. – Oui, il n'y a pas de souci. Donc, aussi, j'aimerais, comment dirais-je, dire à ce système, normalement, il faut qu'il écoute le peuple, parce que, comment dirais-je, ils disent qu'il représente le peuple, donc il faut qu'il écoute. Donc, le peuple algérien leur dit qu'on n'a pas besoin de vous, on veut une transition. Nous, on n'est pas contre le vote, on est pour le vote, mais on est pour un vote qui est transparent. C'est-à-dire, on doit voter en toute transparence. Après, j'ai vu un petit peu les gens parler dans le plateau, donc ils ont parlé un petit peu sur la conjoncture actuelle. Ils ont oublié de parler que le peuple algérien, en ce moment, ils sont en train de souffrir, parce qu'il y a aussi la pandémie. Donc, il faut essayer, par tous les moyens, de les aider dans la mesure du possible, parce que la situation, elle est catastrophique. – Merci. – Donc, je lance un appel aussi à ces diasporas de leur donner un coup de main, parce qu'ils ont besoin de ça. – Merci, Ramadan. Merci, au plaisir de vous retrouver. Issa Rahmoun est avec nous, maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, activiste politique. Issa Rahmoun, merci d'être avec nous. – Très merci, Jamal. – Très. – Très à tous les citoyens qui suivent l'émission actuellement. – Merci. – Et avec nous. – Alors, vous, l'avocat, le militant politique, le défenseur des droits de l'homme, le juriste, quelle est votre lecture de ce qui vient de se passer, de ce boycott massif, et malgré tout, de ce déni du régime, de voir la situation telle qu'elle est, qui s'obstine à dire, c'est une grande victoire, le peuple a exprimé sa volonté, mais qui régime qui n'en a pas moins décidé de faire passer cet amendement référendaire, alors que plus de 80% des Algériens l'ont rejeté. Et ce sont les chiffres du régime. On ne parle pas du bourrage des urnes. Issa Rahmoun. – Oui, tout à fait. Il y a eu une volonté délibérée du régime, de profaner les cercueils et la mémoire des Moudjahidines, des chouadats du 1er novembre, de ceux qui étaient à l'avant-garde de la lutte pour la libération territoriale de l'Algérie. Et je pense que le 1er novembre 2020 vient aussi, avec la réaction du peuple algérien, à inscrire une deuxième fois l'esprit de novembre, l'esprit de la libération, l'esprit de l'indépendance, l'esprit de la liberté, l'esprit de l'autonomie de réflexion, de l'autonomie collective, de l'autonomie nationale aussi, c'est très important. Là, on évoque trois autonomies à la fois, individuelle, collective et nationale. quant au régime qui continue à considérer le peuple algérien comme étant un peuple inapte, un peuple majeur à l'église, majeur à l'église, majeur à l'église, majeur à l'église, pour ne pas décider de son sort. La claque, la gifre, elle est là. 77% de citoyens algériens qui ont boudé les urnes et pratiquement 33% aussi de citoyens algériens qui ont exprimé un nom catégorique à la Constitution. Tout ça, c'est un refus. Le refus d'un régime, la perte de confiance, le divorce consommé, entre le régime, le pouvoir en place et le peuple algérien. Savez-vous que cette génération aujourd'hui qui a boycotté ce scrutin, c'est ma génération. C'est ma génération des années 80, 90, 2000. Une génération qui a vécu 15 ans de guerre civile. Une génération qui a vécu 20 ans de dilapidation. Vous savez, un citoyen algérien qui est né en 1990, je pense actuellement, il est en âge mature, comme disait Jacques Brel, cette jeunesse qui est devenue vieille sans être adulte. On est devenu vieux sans être adulte, réellement. Cette génération qui n'a pas vécu son adolescence, son épanouissement intellectuel, son épanouissement physique, son épanouissement vis-à-vis de tous les droits qu'un jeune algérien peut disposer dans la règle de l'art, dans un pays qui marche normalement, avec tous les aléas d'une vie d'un jeune dans un État normal. Ça s'exprime avec ce divorce consommé entre le peuple et l'origine. Aïssa Rahmoun, je me permets de vous interrompre. Si M. Tebboune, dont tout un chacun sait qu'il est malade et dans un État dont certains nous disent qu'il est vraiment critique malgré les tentatives d'apaisement par les uns et les autres, si le président n'est pas en mesure de signer le décret de promulgation dans les temps réglementaires, dans les délais réglementaires, qu'est-ce qui pourrait se passer ? On va se retrouver dans une crise politique aiguë, dans une crise constitutionnelle, dans une crise légale aiguë. Réellement, il ne faut pas qu'on oublie que depuis le 9 décembre 2019, l'Algérie était dans un vide constitutionnel. Quand on voit qu'on existait durant l'ancienne constitution, les délais et les pouvoirs, soit du conseil constitutionnel, soit de la présidence de la République, étaient expirés, sachant que Ben Salah, qui était chef d'État, n'a pas réussi, en espace de 40 jours, réservé par la Constitution à organiser l'élection. Souvenez-vous que l'élection d'après, où il y avait quatre candidats, l'élection était annulée. Sur le plan légal, on n'est plus dans un État constitutionnel, il fallait passer à autre chose. Le régime actuellement s'entête et suit sa logique de reconstruction du régime en intérieur et de la gestion d'équilibre dans le régime. réellement se retrouve devant une situation qui est presque la même. Je dirais que c'est une situation carcaïenne. On est à côté de la légalité, on est à côté de la légitimité. Le régime en place, je dirais qu'ils sont dans une situation très confuse, dans une situation de non-droit, de non-légalité, de non-légitimité. C'est pour cela qu'on doit crier haut et fort que la victoire du peuple, même si, écoutez, le Covid, la maladie, la pandémie qui sévit à travers le monde, je disais toujours que c'était le même phénomène que les événements du 11 septembre 2001 à Manhattan. C'est à peu près la même chose si on fait la comparaison. Mais du coup, réellement, le régime est hors-jeu. Merci. Le peuple algérien vient de donner un carton rouge au régime. Au passage, je lance à l'appel parce qu'actuellement, l'élite, les militants, les activistes, les droits de l'homiste, les droits de l'homiste au sens propre et figuré, ceux qui sont dans les salons ou ceux qui sont sur le terrain, doivent prendre la responsabilité d'engager de sérieux débats, de vrais débats. Il faut que la société civile, que les hérarchistes, que les anciens détenus, que les responsables politiques acceptent, pas acceptés, il faut qu'ils prennent responsabilité du rôle qui est incombé à l'élite algérienne. C'est de donner une alternative. Et je pense que l'appel du 22 février est un des appels les plus importants que le peuple algérien ou l'élite algérienne doit se penser réellement à une alternative démocratique et sociale, à un travail de construction de ce qu'on doit être demain. Merci, Aïssa Rahmoun, excusez-moi de vous avoir un peu bousculé. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Alors, Jugurta, Ibelcienne, merci d'être avec nous très vite. Alors, votre sentiment sur ce qui est en train de se passer là, en Algérie ? Bonsoir, Jamel D. Bonsoir, Jugurta. Donc, par rapport à cette constitution, je l'ai dit la dernière fois, ce n'est qu'un signe, un autre signe, en fait, qui démontre la faiblesse de ce système, qui démontre les manières machiavéliques, qui démontre la vraie face de ce système. Un référendum de 23 %, c'est vraiment une mauvaise image pour l'Algérie. Aujourd'hui, je me demande le sort de ces 77 %, ces 77 % qui n'ont pas voté. C'est un message pour ce gouvernement à la fois, un message qui dit clairement qu'on n'a vraiment pas besoin de vous, qu'on n'a pas besoin de cette constitution. Une fois fini avec vous, une fois fini avec ce système, une fois fini avec ces personnages-là, une fois construite une nouvelle Algérie, une Algérie de liberté, une Algérie de démocratie, une fois constituée tout ça, on aura à parler sur une nouvelle constitution, une constitution qui sera vraiment respectée. Merci. comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est vraiment pas la peine de mettre en œuvre une constitution qu'on ne va pas respecter au futur. Merci, Zygurta et Bersian. Dernier intervenant avec nous, mon ami Hassan Moueli. Merci, Hassan, d'être avec nous. Bonsoir, Jamal. Bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir, Hassan. Alors, Hassan, d'abord, bravo pour Crésus. On est en train de suivre. Ça prend du poil de la bête. Ça s'étoffe. Merci. C'est un petit journal qui veut grandir dentement, dentement. Ce n'est pas évident. Il ne peut qu'aller bien avec un Hassan Moueli à sa tête. Merci beaucoup, Jamal. Alors, Hassan, sur ce sujet du référendum, de ce boycott, de ce rejet, comme le qualifient beaucoup d'Algériens, de ce rejet. Le mot est très fort. Moi, je trouve que c'est encore plus fort que boycott, rejet. Enfin, personnellement, je crois que c'est une déculottée. Voilà, le peuple algérien a répondu. C'est vrai qu'on s'attendait. On s'attendait à ce qu'il y ait des millions d'Algériens qui vont refuser ce référendum. Mais finalement, les attentes ont dépassé les espérances des chiracistes les plus hérédités c'est vraiment une part pour le pouvoir. Et il ne pensait pas lui-même, je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir une désaffection de cette ampleur. C'est vrai que c'est historique au point où on annonce un taux de 23%. Je crois que c'est un peu la belle surprise un petit peu de ce référendum. Même si, on peut toujours douter, on peut toujours se dire qu'il y a eu moins, mais que le pouvoir, on arrive à annoncer seulement 23% dans un contexte politique aussi délicat, cela veut dire que les lignes ont bougé véritablement. Et je crois que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que le pouvoir sera capable, aura le courage politique de tirer les bonnes leçons de ce scrutin. Parce qu'il s'est donné tous les moyens, les moyens licites et illicites. Il a fermé le débat sur la Constitution, il a fermé l'expression aux partis politiques d'opposition et tout ce qui ne s'inscrit pas dans son agenda politique. Il a récupéré tous les canaux d'expression, tous les médias publics et privés, il a recyclé toutes les ex-organisations de masse et tous les mouvements associatifs, y compris les personnalités nationales, il a recyclé les hommes de Boutreira et malgré tout ça, il n'a obtenu que 23% et 23% encore que en vérité, il n'en a récolté que 13% puisqu'au moins une dizaine de moins de 10% sont à mettre à l'actif de ceux qui ont voté, non. Donc, c'est une périsina, Jamal, tu permets l'expression, c'est une périsina politique. Voilà, la question qui se pose... Mais si, Hessen, si le président Tebboune, appelons-le comme ça puisqu'il est président de fait, si le président Tebboune ne se remet pas et qu'il ne peut pas signer dans les temps réglementaires, dans les délais réglementaires, la promulgation du décret de validation des élections, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Est-ce qu'il y aurait dans les faits un empêchement de facto ? Écoute, Jamal, personnellement, par expérience, je pense que le système algérien, il serait naïf de croire qu'il s'attache au légalisme, au respect des lois et au respect des uscs et des coutumes en matière de pratique politique. Donc, je pense qu'il peut avoir recours à une solution, entre guillemets, à laquelle nous n'avons même pas pensé. Donc, il peut même rester sans président pendant deux mois, trois mois. Donc, moi, je pense qu'il n'aura pas aucun scrupule à faire ce qu'il a envie de faire. Si le président ne signit pas, il peut toujours te dire non, il n'y a pas de souci, le Premier ministre peut signer, même si la Constitution l'interdit, parce qu'en 2008, il a bien violé, Boteflecha a bien violé la Constitution pour s'offrir un troisième mandat. On a même... Ou alors, on pourrait nous refaire le scénario 1 de l'affaire Boteflecha, peut-être bonne à signer, on pourrait venir nous dire, c'est bon à signer. Il a signé, ou alors, on va dire qu'on a su son lit d'hôpital en Allemagne, il a signé à partir de là-bas. Il faut se rappeler, Tiamel, que nous avions eu affaire pendant deux ans à un cadre comme président de la République, le cadre de Adèle Boteflecha, qui l'a remplacé d'autorité, il a été vénéré par ses aficionados. Donc, voilà, à partir du moment où on a vénéré et respecté un cadre comme président de la République, donc on peut se passer même physiquement de ce président en disant qu'il a signé, qu'il a envoyé des messages de félicitations, qu'il a reçu, qu'il a ceci, cela. Je pense qu'il serait mal de croire que le système a des penchants démocratiques. Il ne faut pas lui traiter des vertus qu'il n'en a pas. Donc, il ne sera pas prié pour faire ce qu'il... recourir à une parade qui lui permettrait de revenir au-delà de la scène et de rester maître du jeu. Donc, s'il voit que l'état de santé de Thibault ne lui permet pas de revenir en Algérie, il peut rester trois mois, quatre mois et nous annoncer qu'il a signé par les Allemands, même s'il n'y aura pas d'image, il a signé le texte de la Constitution pour le promulguer. Après, je pense qu'il peut y avoir un autre scénario, un autre scénario un peu invraisemblable mais quand même il a peut-être des chances de se produire à savoir que si vraiment l'état de santé de M. Thibault venait à... Comment dirais-je ? À se dégrader. À se dégrader, à se dégrader, à ce moment-là, peut-être que le fait qu'ils vont pour une fois respecter les lois, ils vont se dire que cette Constitution, constitutionnellement, elle doit être signée et promulguée par le Président et à partir du moment où le Président de la République, Abdelhaïd Médite, ne pourra pas la signer donc on va invalider en tenant compte des résultats. Je pense que c'est la solution la plus sympathique, la plus... Voilà, qui va à peu près pas faire plaisir mais quand même qui va permettre de changer de stratégie en vrai sur un autre processus plus vertueux, plus consensuel. Une bonne piste que vous suggérez, Hassan. Merci beaucoup d'avoir intervenu. Au plaisir de vous retrouver. Merci Abdel Benjoudi, merci Ibrahim Younsi, merci Farida Hamidi, merci Hicham Khiyat, merci Amira Bourawi, merci Jugurtaï Barsian, merci Ramdan Irmal, merci Aïssa Rahmoun, merci Hassan Mouali encore une fois et merci à mon confrère Chaban Kassi. Barsan Mouali à la fin. ORG Sous-titrage FR ?